Et bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve pour continuer notre aventure de l'Astreno, on est en train de rouler tranquillement, pour une fois c'était calme, la troupe se repose, on a un petit rôle amélioré, un ouvrier level 4, qu'est-ce tu fais toi tu bosses à la loco, ça les entraîne, ça fait les bras comme on dit, donc il nous faudra une escouade pour aller fouiller ça, et une escouade de forestiers, donc il nous faut une fédulogie, tac tac tac, fédulogie, il y a lui, fédulogie parfait, rien qu'avec ces mecs là on a tellement de compétences quoi, on va leur mettre un petit fusillier en pleine motivation, j'adore le sourire de David Connard quoi, franchement, il a tellement une bonne tête, j'ai tellement envie de lui faire confiance, et une escouade pour la forêt, donc là c'est plutôt chasse, survivaliste et compagnie, pas parfait, lui il est allié 2, et un herboriste, un des nouveaux qui est herboriste, on va lui mettre une compétence du coup, la rafale contrôlée et le sprint, même si j'avoue que je m'en suis jamais servi de cette compétence, j'ai tendance à totalement l'oublier, pourtant ça peut être intéressant de charger vers une zone sûre pour le coup, dans certains cas ça nous éviterait peut-être quelques balles, allez, on arrête le train juste avant Taichette, on va les envoyer, donc c'est eux, on vous attend les gars, on va jeter un oeil aux réparations, mais je crois que les réparations de toute façon il faut du bois, donc on n'a plus de bois, il faut 20 de bois, donc c'est mort, est-ce qu'on commence à travailler sur nos poêles level 2 ? Alors le wagon de stockage, non, on a déjà du poêle avancé ici, c'est 25 de métal, ouais, le métal va devenir problématique, ici ils font plus rien, ah non, j'avais dit qu'ils arrêtaient, et là par contre ils sont censés faire des trucs, un petit goulash les gars, hop, on les attend, hop là, il fait moins 2 d'un coup là, Normalement notre escouade est censé être bien, est-ce qu'on a un aperçu de la température de l'escouade ? Ouais, grâce à l'uniforme d'hiver, on est bien, et là dedans du coup, dans les wagons d'infanterie, pareil, grâce à notre grosse isolation, on est bien, et bah écoutez, pas de soucis, donc là on explore, Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Du métal, bah voilà, de la thunasse, du métal, 570 balles, et bah excellent, on va pouvoir travailler sur nos poêles au prochain arrêt. Et on a une promotion pour Alfred, qui devient sergent-major, alors du coup Alfred, t'es de type ouvrier toi. Qu'est-ce que tu pourrais prendre ? Que dalle ! Il te manque trop d'intelligence pour tous les autres rôles, ouais, tous les autres rôles il te manque de l'intelligence, donc rien d'intéressant. Si on te mettait un de charisme, tu pourrais devenir cuisinier, le cuisinier ça donne quand même pas mal de dextérité, ce qui est bien pour toi. Donc on va te mettre un de charisme, voilà, et on va te transformer en cuisinier, tu pourras bosser un peu à la popote. Euh, on était revenu, excusez-moi. En route ! On va essayer de la garder les squads, comme ça on va pouvoir aller visiter les ruines sur le passage. L'exploitation forestière, il faut qu'on y aille aussi. Mais on va faire la forêt et on les enverra après à l'exploitation forestière en s'arrêtant par là. On va attendre de voir s'il y a un évent ou pas à Taichette. Pourtant qu'on a pas une nouvelle de la famille, moi je trouve. Que dalle ! Ok, très bien, un peu de carburant, de la merde. Du coup, envoyons les squads, euh, non, pas créés, déployés, voilà. Et on va travailler sur nos poêles. Alors, on prend le dernier wagon, mais on a pas besoin. Chauffage, là il y a un poêle, là il y a pas de poêle dans le wagon médical. On va d'abord les mettre dans les wagons d'infanterie. Tout simplement parce qu'au pire on les empêchera de bosser la nuit et on les enverra se reposer si jamais vraiment c'est la merde en termes de température. Et là, pareil, on fait un poêle dans ce wagon là. Ok, on a claqué 50 de métal, c'est honnête. L'amération du wagon terminée, l'amération du wagon terminée, tac, pif paf pouf, pif paf pouf, voilà. Et là, ils ont bientôt terminé le goulash. On va rester devant... Oula, ça passe 2 secondes. On va refaire un petit goulash. Et donc, eux sont arrivés... Non, c'est pas eux, c'est les autres. On fouille ! Alors, la chasse n'a pas proqué, survivaliste a proqué, herboriste a proqué. C'est déjà pas mal, 21 de bouffe, 54 d'herbe, c'est toujours ça. On y va. On rentre. Et en route. Jusqu'ici. Oula, petit lag. Et on va aller là-bas. Donc là, c'est 10 plus 2. Ils sont à 11. Ils n'ont pas eu le temps de se remettre. Donc, on va dissoudre cette escouade-là et en faire une nouvelle. Chasseur, un petit mec comme ça. On va envoyer Joseph, allez, pour lui faire un peu les jambes. En avant. De toute façon, en vrai, il n'y a pas vraiment de besoin pour ces escouades-là. Là, je mets juste des traits parce que, au cas où, mais c'est juste coupé du bois, quoi. Rien de très très folichon. Oui, après, on peut avoir des événements pourris, comme dit Chobiti. Et après, on va là. En route. Recherche terminée. Ok, eux, ils ont terminé. Il commence à neiger. C'est eux qui ont terminé. Donc, la recherche, c'est fait. Après, on pourrait consommer du tissu pour faire des trucs comme ça. 75 de métal pour réduire le temps de rechargement des pistolets. Ben, écoutez. Pour l'instant, le wagon atelier, on va arrêter. Ici, ils ont terminé. On va faire une petite viande rôtie. On va en faire jusqu'à ce que... Pas jusqu'à ce qu'ils aient tout consommé parce qu'on ne va jamais arrêter. Mais au moins, ils continuent un peu tout seuls. Sans qu'on leur demande. Allez-vous, go. Dans la neige. Ah ! Ah ! Ici, ils ont des méga... Ils ont des méga uniformes. Ils n'ont pas froid. Alors, du tissu. Excellent. Le cambriolage à proc. Parfait. 722 thunes. On commence à être bien pétés de sous. Ça prend de la place, les sous ? Non. Parfait. On met des gros lingots d'or partout, mais ça ne pèse rien. On va jusqu'ici. Là, il y a de la fumée dans cette ruine. Je trouve ça douteux. Ouais, quand même. Allez, on fouille. Qu'est-ce qu'on a ? Une cave à charbon. Et c'est tout. Cesse de charbon. Un petit truc. Et du coup, on va repasser en vitesse 1 pour la suite. Mais il y a moyen qu'on arrive jusque-là sans... Sans autre aventure bizarre. Ah, ouais. Non, voilà. Je me disais. Vous arrivez en périphérie de Nijungisk. Vos soldats semblent fatigués, mais vous savez qu'ils combattront à nouveau les rouges s'il le faut. Vous tournez votre conseiller pour parler du sort de Maria Deminova et de sa famille. Au final, on n'a jamais eu de nouvelles du tueur. Peut-être que quand je l'envoyais chier, le conseiller... Il m'aurait donné des nouvelles du tueur, sinon. Qu'avez-vous décidé ? Je pense que nous devrions nous arrêter maintenant avant d'atteindre la gare. Ils font partie de la famille royale. Ils ont peut-être une chance en rejoignant le prochain arrêt à partir d'ici sans attirer l'attention. Euh... On leur donne une chance de s'enfuir à pied, s'ils veulent. Alors, qui c'est qui est pas content ? Les nationalistes, les diligents... Tous les nationalistes sont pas contents, et tous les diligents sont pas contents, et tous les pragmatismes sont pas contents. D'accord, ok, très bien. Je ferais ce que vous demandez. Majors, les soldats se sont portés volontaires pour accompagner la famille. Certains pensent que la famille est de sang royal, et que le tsar les récompensera. Allez-vous les laisser partir ? Euh... Si c'est tout ça, là, ça me fait chier, honnêtement. C'est tous ces gens... On va regarder. Je vous conseillez autant une liste de noms. Euh... Bah, honnêtement, ça me fait un peu chier, quand même. Yann, c'est notre meilleur mitrailleur. Camille, il est très bon. Non, non, on a besoin de tout le monde. On pourrait mieux s'en sortir sans escorte. Vous traversez le train ensemble en silence. Vous trouvez Madame Deminova en train de servir le thé. Certains sourient, mais le garçon a l'air pâle. Vous avez entendu dire qu'il était malade et qu'il avait du mal à manger. Le capitaine Langeur éloigne Madame Deminova et les enfants pour une conversation privée. Pourquoi le train s'arrête-t-il ? Elle parle un ton suspicieux. Maria, vous et votre famille descendrez du train ici. Que voulez-vous dire ? Langeur se frotte les tempes et marque une pause. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous n'êtes pas leur mère non plus. Maria Deminova ne prononce pas un mot. Elle regarde fixement votre conseiller sans broncher, mais ses yeux la trahissent. Il n'y a aucune raison de poursuivre cette mascarade. Nous pensons que des groupes de l'armée rouge vous attendent en ville. Et si les blancs sont là, ils vous captureront aussi. Vous aurez plus de chances de survivre en partant seule. Maria, elle est anxieuse en écoutant votre conseiller. Vous ne me laissez pas le choix, n'est-ce pas ? Allez-vous au moins nous fournir des rations ? Bah oui, par contre oui. On ne va pas non plus balancer les gamins dans la neige comme ça. Elle retourne auprès de ses enfants. Ils rassemblent rapidement leurs affaires et partent dès que le train s'arrête. Les sœurs entourent leurs petits frères et tentent désespérément de le tenir au chaud sous une couverture. Vous voyez qu'il ne s'est pas encore rétabli. Ouais bah, il ne sera pas rétabli dans 200 mètres plus que ça hein. A votre grande surprise, vous voyez Maria Deminova revenir en courant vers vous. Vous pensez qu'elle a oublié un sac mais elle a l'air calme. L'assassin d'Alexei. Que savez-vous ? Presque rien madame, je suis désolé. Pourquoi cette question ? Maria Deminova donne à votre conseiller un minuscule flacon en verre rempli d'un liquide transparent. Vous voyez immédiatement le symbole de danger, un crâne sur deux eaux croisées. C'est du cyanure j'imagine alors, c'était vous ? Et c'est Chobiti qui gagne la mise ! En espérant qu'elle n'est pas en train d'empoisonner le gamin non plus. Maria secoue la tête, ses yeux se remplissent de l'arme. Non, je ne veux pas qu'un de vos soldats soit puni pour ça. Le cyanure est à moi, au cas où les rouges nous capturent. C'était l'un des enfants, Alexei, il ne s'occupait pas bien d'eux. Surtout quand il l'avait bu, je n'ai pas pu empêcher tous les accrochages. Et bah non c'était pas elle ! Bah non Chobiti, c'est un échec. La capitaine Langeur s'approche de Maria. Elle le laisse la prendre dans ses bras et lui dit quelque chose mais vous ne l'entendez pas. Ses mots s'envolent dans une rafale de vent glaciale et lui touchent la joue puis le repoussent doucement. Vous la regardez disparaître pour la seconde fois. Elle retourne auprès de sa famille tant que dit que vous retournez vers la vôtre, vos soldats à bord du train. Ok, très bien, fin de la quête. Alors, des rouges ou des blancs ? Des roses. Des roses. Alors on a des niveaux. Un fusillier level 4. Intéressant cette comp. Un grenadier level 4. Un secouriste level 4. Et Petre également qui prend un niveau de cuisinier. Pourquoi pas. Cette forêt là, on n'y va pas. Il faut qu'on avance. Il a l'air d'avoir un barrage là mais c'est peut-être juste visuel. On n'a pas l'air d'avoir trop fait tomber le moral en refusant d'envoyer des gens. Donc je pense qu'on a bien fait de ne pas envoyer personne. Allez. Qu'est-ce qu'il y a qui nous attend dans cette sympathique cité de Ninjulisk ? Vous voyez, on rentre dans les fogos. Oh, c'est une petite gare. Oula, il y a un bug avec le wagon là. Les écouades déployées, les quêtes secondaires seront perdues. On y va. Le train s'arrête brutalement. Vous êtes arrivé à Ninjulisk. Entre les silouettes de quelques grands immeubles, des chances étant à perte de vue. Un homme en uniforme de l'armée blanche veut monter à bord du train. Il n'a pas l'air d'être armé. Votre conseiller l'empêche immédiatement d'entrer et le prend à part. Vous ne vous attendiez pas au ton autoritaire du capitaine Langer, tandis qu'il lui explique que la famille n'est plus à bord. Le soldat blanc est visiblement agité. Il ne sait pas comment réagir. Le ton monte et il crie sur le capitaine mais ça s'arrête là. Sans un mot, votre conseiller remonte rapidement à bord du train. Vous êtes prêt à partir. Ah, on a débloqué le meurtre du tsar russe et de sa famille. Bien. J'ai décidé de risquer notre vie, même si je n'aurai pas de neuf pas. Je me souviens. Je suis venu comme un homme, qui n'a pas l'impressionné. Même ce que j'ai l'impressionné télégramme, que je n'ai pas l'impressionné, que je n'ai pas l'impressionné. Comme ça, j'ai pu. J'ai l'impressionné, ces guerres de la guerre. Guerre qui a changé tout. Guerre qui a changé nous. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle bataille ? De quoi parle-t-il ? Au secours. Ça va partir en suissette encore. Alors, on a terminé le chapitre 6. On a franchement une belle équipe. On a elle, toujours. Pas changé. Je pense qu'on s'est bien débrouillé sur ce petit chapitre là. 5000 kilomètres de fait. On continue. On ira voir le... Procèze, Majore. Naši vôdci chválí naše odhodlání během cesty přes Sibir a dychtivě očekávají zprávy o našem příjezdu do Vladivostoku. Říká se, že byla připravena parní loď a že je přístav dobře bráněný. Jestli tam dorazíme, možná se z tohohle chaosu opravdu dostaneme živý. Také se říká, že se s námi v Irkutsku setká zásobovací vlak. Bílá armáda přislíbila výraznou materiální pomoc. Bien bien bien, l'hiver est là, la neige qui tombe dehors et le froid qui pénètre jusqu'aux eaux annoncent l'arrivée en force de l'hiver, espérons que nous sommes prêts à l'affronter. Alors, je suis curieux de savoir, ceux qui ont fait le jeu, je sais qu'il y a des viewers qui ont fait le jeu et qui posent des commentaires de temps en temps, est-ce que vous avez trouvé un foutu wagon d'artillerie ? Parce que franchement, je ne vois pas où je l'ai raté si je l'ai raté, ce qui voudrait dire qu'il est peut-être dans le chemin que je n'avais pas pris, mais je serais vraiment curieux. Alors, on doit aller à Irkousk, là on commence vraiment à être en Sibérie, Irkousk là... Alors, gel, la température chute et la lutte contre le foie est devenue une nécessité. Sans cela, vos soldats courent un grave risque de maladie. La recherche de ravitaillement est désormais impossible, le bûcheronnage prend plus de temps. Il est désormais possible de chasser, cela prend plus de temps et les chances de succès sont incertaines, mais les récompenses sont plus importantes. D'accord, intéressant. Ok, c'est rigolo ça. Du coup là, terrain de chasse, 10, ouais. D'accord, ok, pourquoi pas. Donc nous ce qu'il nous faut c'est du bois dans un premier temps. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La composition du train déjà, le camion d'infanterie, de machin, on l'envoie là-bas. Et le petit camion de stockage, le petit wagon de stockage, on va le mettre tout devant. Ok. On a un dépôt. Est-ce qu'on a un wagon d'artillerie, ça se trouve ? Wagon d'artillerie, excellent. 27 000 balles, moins excellent. 27 000 balles. Bon. Voyons voir si on peut faire quelque chose avec notre wagon de stockage. On va mettre pause déjà. Le wagon de stockage, il donne 10 000 de capacité de base. On est à 22 000 sur 34 000, donc a priori, on peut le vendre. Déjà. Il est où ? Vabon de stockage numéro 2. Hop, on le vend pour 6 000 balles. Il ne nous reste plus qu'à trouver 20 000 balles. Euh, bien. Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Toute notre bouffe. On va juste garder les trucs pour le moral en cas de besoin. Tout ça, on vend. Euh, des munitions également. On va en vendre. Euh, on va en garder 800, ça suffira largement. Pareil pour là. Et là, on peut acheter notre wagon. Eh ben, on prend. C'est parti. Ça vide un peu les stocks. On pourrait aussi vendre les bombes fumigènes. Ça fait des sous. Qu'est-ce qu'il vend, lui, du coup ? Que dalle. Il vend ce qu'on lui a vendu. Ok, donc on reprend la composition du train. Alors, le wagon d'artillerie, on va regarder comment il marche. Toi, tu recules derrière. Et on est bon comme ça. Euh, le train. Alors, dans le wagon d'artillerie, ça caille sa mort, du coup. Étant donné qu'on n'a rien amélioré. Donc, avant de se barrer, on va déjà fabriquer un peu d'isolation. Au moins pour gérer le moins un. Ensuite, qu'est-ce que ça dit ? Non, c'est activité de base. On peut mettre des ouvriers pour l'artillerie. Conferme la capacité de frappe d'artillerie lors des missions et des options supplémentaires lors de certains événements. Il faut des ouvriers. Ok. Et là, pose de mitrailleuse. Un ouvrier, pareil, pour mitrailler. Et des munitions pour mitrailleuse. Ok, très bien. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir remettre en route notre atelier. Avec toi, par exemple, qui est level 1. Très bien. Et toi qui est level 2. Non, tu es en train de faire des soins. Ok. Toi, tu es level 4. Tu es en train de conduire. Toi, tu ne fais rien. Bordel. À chaque fois que je me fais avoir, il faut cliquer sur l'autre case. Toi, tu es level 5. Toi, tu ne fais rien. Et un dernier. Tac. Toi. Voilà. Donc, c'est parti. On fait un obus d'artillerie. Et on fait des munitions de mitrailleuse. Voilà. On claque la poudre. Il va falloir qu'on refasse de la bouffe, du coup. La viande rôti, ça donne quoi ? On a tout vendu. Il nous reste de la tarte aux pommes et quelques stimulants. Ok. On va crever de faim avec de la tarte aux pommes. Chobiti, voyons. Tout de même. Crever de faim avec de la tarte aux pommes. Ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Alors eux, c'est des nouveaux. Pourquoi il nous fait une petite pop-up ? Et elles, pourquoi elles hurlent ? Il faut se détendre. Vous me faites peur, là. Vous me faites peur. Alors là, la jauge ne monte pas. Tiens, intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont ? Il y a des soldats dans le froid. Ah, c'est peut-être parce qu'ils bossent là, du coup. Ah, c'est ceux qui bossent là qui ont froid, du coup. Merde. Bon, travailler, terminer ça. Ok, voilà. Déjà, il va faire un peu moins froid. Il fait frais. Est-ce qu'on a de quoi faire un poêle ? On n'a pas de quoi faire ça. Il nous faudrait 50 de bois. Est-ce qu'ils vendent du bois, ici ? On ira couper du bois, là-bas. Tac, tac, tac. Pas de bois. Donc, pour l'instant, on ne va mettre personne dans ce wagon. On va relancer la loco. On va aller s'arrêter, ici. Pour récupérer un petit peu de bois, de préférence. Alors, je n'optimise pas du tout le mouvement, mais en vrai, avec 14, on pourrait aller jusqu'ici. Bon, après, avec moins 2, on est à la limite de notre isolation. Ensuite, il faudrait qu'on allume les poêles. Donc, ce wagon-là, normalement, il est censé être particulièrement costaud. 2500 de résistance, ouais, c'est 1000, le wagon de base. Oui, donc, ok, on le met devant, ça me va. Emplacement des tâches. Des petites mesures de sécurité, mais il faut du bois. Et on peut faire quoi ? Augmente le nombre de frappes d'artillerie, de humpes dans les missions, mais il faut du bois. Ok. Pour la chasse, il faut quoi comme compétence ? Survivaliste et chasse. Jusqu'ici, c'est logique. Niveau nourriture, on est bien. Franchement, je ne suis vraiment pas inquiet pour la nourriture. Sauf gros événements pourris, ce qui n'est pas improbable non plus. Alors, du coup, en attendant qu'ils aillent couper du bois, on va travailler sur le poêle. Je sais, vous allez vous cahier un peu, mais ça va à un niveau, on ne va pas non plus se plaindre. Par contre, du coup, c'est un peu con, la pop-up qui dit qu'il se passe quelque chose, mais en fait, on ne sait pas quoi. Si jamais ils tombent malades à 5% de chance, on les enverra se faire soigner, et puis c'est tout. Dans le vingon-infirmerie, il n'y a pas de poêle, mais il y a de l'isolation. Ah, Antonin a reçu des fragments de chute de glace. Sympathique. 86 de bois. Ok, on va pouvoir faire notre petit truc une fois qu'on aura terminé ça. Ah bah du coup, si on le fait direct. Hop, c'est 50 minutes. Et ils sont revenus dans 20 minutes. Eh bah écoutez, on prend 50 minutes. On va allumer le poêle pour qu'il ait chaud. Et c'est 8 dans le wagon d'artillerie que ça consomme. Ça consomme 8 ce truc, putain ! 1 de carburant pour 3 heures. Bah ouais, enfin 8, c'est peut-être abusé du coup. Ah mais c'est par jour. Ah oui, c'est par jour. Donc oui, du coup, si on le coupe, il consommera potentiellement moins. On attend que ça soit terminé. Parfait. On coupe le poêle. Et du coup, on va pouvoir mettre du monde. Alors, qui on a ? Toi. Et toi. On va regarder quand même leurs compétences. Qu'est-ce qu'ils font ? Toi, t'es brutal, électron libre. Ok, tu peux travailler là. Toi, t'es sceptique, insomniaque. T'as aussi ça, mais du coup, pour le moment, tu peux travailler là. Ça ne me dérange pas. Yen, c'est notre mitraillant level 5. On va le faire un peu travailler. Toi, du coup. Ouais, ça me va. Alors, bordel. Je me suis encore fait avoir. Yann, c'est toi. Ok. On va avoir un peu de trucs disponibles. Ça fait plaisir. On est reparti. Est-ce qu'on s'arrête pour la chasse ? Franchement, ce n'est pas la peine. Pareil pour ça. Je pense qu'on va aller jusqu'ici. En route. Alors, cuisinier level 4. Ça, c'est cool. Les niveaux montent tranquillement. On va se permettre de passer en vitesse 2 quand même, là. Putain, je n'avais pas vu l'événement. Petre s'est blessé de nouveau. Parfait. Ou moins 100 de santé. Ça fait mal. La vache. Ah, puis il y avait Antonin aussi. Tiens, j'avais oublié de le mettre à soigner. Du coup, la cuisine. Bah, il y a lui qui va bosser pour la nuit. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un mec ? Toi, là. Tu es dans les squads. On va bosser un peu. Et par contre, on ne fait plus rien ici. On a récupéré un petit peu de poudre. On va refaire un peu de munitions de mitrailleuse. Et on ne peut rien faire d'autre. De toute façon, on n'a plus ce qu'il faut. Donc vous, allez vous reposer. Alors, un cuisinier level 5. Non, un cuisinier level 2. Et un cuisinier level 5. Parfait. Toi, tu vas laisser ta place du coup. À Magdalena. Elle s'entraîne un peu. On en est où ? Sur les viandes rôtées, on en a deux. On va en faire une dernière. Après, on arrêtera. On passera à autre chose. Et ici, adjudant pour lui. Ok, très bien. Alors, là. Ah oui. Ici, les squads, ça ne fonctionne plus. Donc on a une phéliologie. Il nous faut un cambrioleur. Il est au poste de canon, du coup. Un autre cambrioleur, peut-être. Avec des traits positifs, s'il vous plaît. Ça, c'est phéliologie. Ça ne marche pas. Phéliologie. Avant, on n'avait qu'une seule phéliologie. Maintenant, c'est des cambrioleurs qui nous manquent. Il y a lui, mais il cuisine. Il y a lui, mais il joue le médecin. Ah, ils sont tous occupés. Donc, du coup, c'est toi qui t'y colle. Tu vas lâcher la cuisine. Et du coup, poussez-vous. Oui, c'est ça, en avant. Et donc, à la cuisine. Bon, il va faire nuit. Donc, on peut attendre 20 minutes. Alors, est-ce qu'on n'a pas des petites améliorations à faire, là ? Sur notre wagon d'artillerie, quand même. Donc, on peut faire de la mesure de sécurité. Je pense que ça peut être très, très bien. De toute façon, c'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, après, c'est le poil. Donc, mesure de sécurité. C'est parti. Au boulot, les gars. On est arrêté. On explore. Ah, putain, on est passé à moins 3, là. Ah oui, là, ça pique, là. Tout le monde a froid, du coup. Alors, vous, vous allez repartir nous faire un peu de goulache. C'est abusé. Même dans la cuisine, ça ne fait pas de chaleur, quoi. Du coup, il faudrait limite qu'on foute le poil partout, quoi. Le problème, c'est que si on le met, ça fait gagner les deux. Du coup, ça va nous faire consommer plein de carburant pour rien. On va voir comment ça se passe. Si on a des malades, on ne met pas le poil. On va essayer de passer cette nuit avec... Alors, il y a le mec qui est guéri, là. Il va retourner cuisinier. T'es ouf. Essaie de prendre ton level 4, ton level 5 sans te cramer les mains. Ici, ils ont fini. Oui, il n'y avait rien qu'on puisse faire d'autre. Alors, le rapport. C'est pareil, ils doivent se cayer, normalement. Parfait. Du tissu, le cambriolage qui proque. Et le cambriolage qui a proqué deux fois. On a eu une cigarette et de la vodka en bonus. C'est parti, on rentre au train. Ah. On a un malade. Alors, comment ça fonctionne ? Moinsin de santé par heure, moinsin de morale par heure. Chance de subir l'étain gravement malade. État dissipé. Lorsque le soldat se repose pendant 24 heures au total au wagon médical ou d'infanterie avec une température normale. D'accord, donc ça veut dire que là, si je le mets au wagon médical, ça ne va pas marcher, du coup. Si j'enlève un peu de temps... Non, ça reste à 24 heures. Ok, bon, il va falloir qu'on allume le chauffage dans le wagon médical. Et là, du coup... Grégor. Ok, là, ça descend. Bon. Bien, bien, bien. Les travaux ne sont pas terminés, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh non, on est passé la nuit. Sérieusement. J'avais oublié, on est passé la nuit, du coup, ils n'ont rien fait. Eh bien, du coup, il faut qu'on termine ces travaux. Bah oui, il va faire froid, mais... C'est la vie. Hop là. Ouvrier. Parfait. En route, les gars. Ouais, parce que ça commençait à monter, la menace. Faites-moi chauffer ce train. Zut, un deuxième malade. On va monter, on va mettre le chauffage au moins dans les wagons d'infanterie. Il va falloir qu'on vise les recherches qui... Qui font qu'on consomme moins de carburant. Là, ouais, on consomme 473 par jour. C'est plus la même. C'est plus la même. Dans le wagon d'artillerie, on va le désactiver, par contre. Bah, c'est désactivé. Pourquoi je le vois dans le wagon d'artillerie ? Ah non, wagon d'infanterie, pardon. Excusez-moi. J'ai mal vu. Bah oui, ceux qui bossent, ils ont froid. Alors, eux d'ailleurs, ils bossent plus. On a refait un peu de poudre. On va relancer des petites munitions de mitraillage. On n'a pas ce qu'il faut. Donc, on va désactiver ce wagon. Comme ça, ils n'auront pas froid. Voilà. Allez, on arrive à Zimenskayar. Votre morale est bien remontée. Au bon endroit, au bon moment. Le train s'arrête en guerre et certains de vos soldats descendent pour se dégourdir les jambes. Ah, on a Relévent avec des légionnaires. Un légionnaire. Ok. Eh, bonjour, vous êtes là. Je n'arrive pas à croire que la chance me sourit enfin. Dorota. Oh putain, c'est un L, ça. Vlkova. Pardon. Légionnaire, serrez les mains de vos soldats, les prenez dans ses bras et les embrasse même. Ah ouais, en plus, éclairant level 5, quoi. Ça ne déconne pas. Oui, on a ce qu'il faut, là. De toute façon, là, j'ai amélioré au max. On ne peut pas faire mieux. Camille qui devient ingénieur. Et donc Dorota, elle devient sergent majeur. Donc déjà, elle est éclairant level 5, cache. Et du coup, elle a quoi ? Chasse, oeil d'aigle, agilité, vengeance. Et les nationalistes. Elle n'a pas de rôle du train, pour le coup. Il nous reste encore 4 places. On ne pourra pas faire mieux. Je vais vérifier, mais je suis quasiment sûr qu'on ne peut pas faire mieux. Non, c'est là. Là, on est au max. Là, on est au max. Là, on est au max. Et là, on est au max. On ne pourra pas faire mieux, sauf à virer des wagons. Et prendre d'autres wagons. Et la locomotive, pareil. Puissance de traction. Ouais. On ne peut pas faire plus. Et en plus, c'est la grosse loco qu'on a. La plus lente, mais celle qui peut tirer le plus de wagons. Donc, sauf à se débarrasser d'un wagon qui ne nous sert pas. Genre, par exemple, le wagon atelier. On pourrait se dire que... Mais, en vrai, il est hyper utile, quoi. Non, je crois qu'on devra faire avec. On verra si on trouve d'autres personnes. Alors, cela étant dit. La gare. Un peu de carburant. On prend 200 balles. Ça, on s'en fout. Ça ne réchauffe pas. Non. On achète le carburant. On va se remettre à acheter tout le carburant qu'on peut. Du coup, il faut qu'on remplisse nos stocks de carburant. On a du bois, là. On va aller le chercher. On va récupérer tout le bois qu'on peut, d'ailleurs. Je peux vendre mes fumigènes qui ne servent à rien. Mais déjà, je les ai déjà vendus. Et ensuite, je n'ai pas forcément d'intérêt à les vendre tout de suite, maintenant. Allez, en route. On s'arrête à l'exploitation forestière. Et après, on arrête l'épisode. Alors là, on a un ouvrier amélioré. Parfait. Petit bonus de ressources. Alors, il fait moins 3. Donc, je n'ai pas envie de les envoyer là-bas tout de suite. On va attendre d'avancer jusqu'ici. Ça ne coûte pas plus cher. Par contre, là, il faut aller couper du bois, les mecs. En avant. Bah oui, vous avez froid. C'est la vie. Ah, et là, on a une cuisinière level 5. Parfait. On va peut-être pouvoir la renvoyer ailleurs. Genre, au wagon médical, ils donnent quoi, les médecins ? Tu ne serais pas level 5, toi ? Tac, tac, tac. Non, tu es level 4. Et toi, tu es level 3. Ok. Ils en sont où ? 18h. 20h. C'est long, quand même. C'est long, c'est long. Et niveau amélioration, on peut faire les poils avancés. Seulement 2 de carburant au lieu de 3. On gagne 1 de carburant pour 35 de métal. On peut en faire 1. Et bah, on va en faire 1. Allez, c'est parti. Au boulot. Ça sera toujours ça de moins qui consomme. Et donc, la cuisinière. La cuisinière. Toi, hop, tu laisses ta place. Ah, un piu-piu. Bah, toi, tu viens cuisiner un peu. Pendant qu'eux, ils coupent du bois, là. Quelques armes en bon état. 88 bois, c'est cool. On rentre. Il a froid. Pas de soucis. Alors, on a des gens fatigués, mais ils sont pas malades. Ça coupe 12 d'énergie pour couper du bois, c'est clair que ça pique. Amélioration du wagon terminée. Excellent. Ils vont s'arrêter de bosser dedans tout seul. Et on a deux promotions. Un adjudant et... Un adjudant. Parfait. Toi, tu peux faire quoi dans ta vie ? Tu pourrais être ingénieur. Pourquoi pas ? C'est pas une priorité, en vrai. C'est vraiment pas une priorité, pour le moment. On va se rendre jusqu'ici. Ah oui, tu as dit que j'ai arrêté la vedouille quand j'arrivais là. Donc, on va arrêter la vedouille quand on arrive là. Allez, promis. Ça fait un long chemin à faire dans la neige, là. Mais bon. Alors, Yann qui fait ses petits niveaux d'ouvriers. C'est parfait. Allez. Ah, un événement. Ok. Non. On s'occupe de nettoyer tout ça. On fait pas les cons. Et du coup, on va arrêter l'épisode sur cet événement, finalement. On va certainement lancer notre escouade d'ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, du coup, pas la peine de me répondre pour lequel on a retiré. On a trouvé. Si vous avez pu en trouver avant, dites-moi. Ça m'intéresse quand même. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501